De nos jours, la résistance antimicrobienne est en train de prendre beaucoup d'ampleur. La population n'en est pas consciente. Il est question qu'on sensibilise le public à prendre cet aspect comme un grand enjeu. Lorsqu'il s'agit d'une question de sensibilisation, la jeunesse est une partie prenante et nous qui sommes toujours en contact avec la population, il est très pertinent et important à ce que l'on participe à ces activités. Les prescripteurs, ils ont des protocoles bien établis pour pouvoir mieux traiter les patients. Mais malheureusement, nous nous trouvons dans des situations où parfois, les gens utilisent sans prescription des antibiotiques. Notre objectif, c'est d'agir en impliquant plusieurs parties prenantes. Une fois qu'ils sont bien éduqués, ils peuvent conseiller leur famille, leurs collègues, leurs parents, comment faire pour éviter la provocation de la résistance aux antimicrobiennes. Tu fais l'automédication, ça ne marche pas et après, tu dois repartir à l'évitation. On constate maintenant que les coûts pour soigner cette maladie deviennent plus chers. L'utilisation des antimicrobiens, donc des médicaments qui sont utilisés contre les microbes, obéit à des règles. Lorsque ces règles ne sont pas suivies, à la longue, les microbes pour lesquels le médicament est destiné ne seront plus sensibles. Donc, ils vont développer ce qu'on appelle une résistance. Vu ce qu'il y a été appris par rapport à ce sujet, je peux sensibiliser mes camarades proches ou éloignées à la résistance antimicrobien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada